On est derrière vous, vous êtes nos champions, on vous aime fort, allez la OCS ! Dimanche matin, les joueurs de l'association Ouvéant Cuxac Salel découvrent les témoignages de leurs proches et des habitants des trois villages. Allez, vous allez tout donner, on croise vous tous ! L'émotion gagne tous les visages. Avec ce film surprise, ils prennent conscience qu'ils sont en mission. C'est sur les bords du lac de Saint-Mathan que le groupe Audois prépare à cette finale attendue depuis des années. A sa tête, Jean-François Beltran, 70 ans, est toujours porté par la passion. Quand on entraîne, il faut accepter que ceux qui brillent, ce sont les joueurs. Je crois que nous, on est là pour mettre les joueurs à la lumière. Le véritable plaisir d'entraîneur, il est dans son rôle d'entraîneur le mercredi, préparé l'entraînement, les retours de match. Mili, un air de peignet, accompagne le déjeuner des supporters de l'Andocéan. C'est l'appellation de la fusion Litemix avec Saint-Julien-en-Borne, tout en rose, comme le nom du pont qui relie les deux communes. Deux ans, deux ans après le titre de deuxième série, les Landais rejouent donc une finale nationale. Même président, même entraîneur, une bonne moitié de l'équipe championne, mais aussi l'intégration des jeunes. On a inclus des jeunes de 18 ans, moi j'ai attendu 30 du temps pour avoir le premier bouclier. Eux, ils ont 18 ans, c'est que je leur ai expliqué, ils sont sur la feuille de match et ils vont peut-être toucher le morceau de bois. Vous êtes conscients là ? Vous êtes conscients tous de là où on est là ? Où on est aujourd'hui, ce qu'on a fait cette saison, encore ? Encore une fois, on l'a fait, on a mis des nouveaux qui ne l'ont pas fait eux. Ils ne l'ont pas fait ça la dernière fois. Et bien on va leur montrer, on va leur montrer ce qu'on c'est que de le faire. C'est bon ces putaines de morins là ! Les deux viages là qui sont là, les deux viages sont présents. Donc vous trouvez le bordel, on va les faire taire on met en face, on va les faire taire ! Je rêve de voir les boutiques traverser Cuxac avec le bouclier ! Je rêve de voir briser traverser le salaire avec ce putain de bouclier ! Je rêve de nous voir là avec l'artiche et Mimi, la dernière traversée ouvrière avec ce putain de bouclier ! J'en rêve toutes les nuits, tous les jours ! Ils en rêvent tous et les premiers en action ce sont les landais qui enchaînent les temps de jeu dès le coup d'envoi. Cette percée de l'arrière Guillaume Casade fait mouche avec au bout l'essai de l'élier Guillaume Afonso. Deux rythmes malgré la chaleur, les Eau-Doigts répliquent par une pénalité de Joanne Gispert puis l'essai du capitaine Bertrand Artero au terme d'un bon travail des avants. A mi-parcours, les hommes de Jean-François Beltran mènent 16-13. Dans cette finale très incertaine, l'endosséant gagne la bataille des essais avec cette deuxième réalisation aplatie sous les poteaux par le talonneur Baptiste Echeverria. 23-22, un point d'avance pour les landais à l'approche du temps additionnel. Et puis, sur cette offensive haudoise, l'arbitre sanctionne le plaquage du capitaine Loïc Régout. Sévère, sévère à cet instant du match. C'est la pénalité de la gagne. Sans trembler, malgré un drop raté auparavant, Bertrand Artero scelle le succès des siens. Les Eau-Doigts s'imposent 25-23. On a marqué l'histoire du club, ça faisait longtemps que le club en avait besoin, le rechercher. On avait échoué en 2002, d'ailleurs je ne sais pas ce qu'on se pensait à eux, parce que ça a été un traumatisme, un cataclysme pour le club. C'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on est meilleur, qu'on est plus fort. Ils ont juste un bon buteur et ils ont joué sur notre indiscipline, on dira. Le bouclier de première série pour l'AOC, ce cru 2019 mérite bien une médaille d'or. Des cuivres, des danses, de la joie, ambiance feria au pied des arènes d'Agetmo. Mais pas de Novigada au programme pour les Landais de Castedlinx. Cette finale est une première historique à fêter comme il se doit. 18 ans que le club vient de fusionner, c'est notre première finale à ce niveau. C'est une très très belle journée pour le rugby, même Vick je pense que c'est un joli club. On va franchement vraiment s'amuser et que le meilleur gagne. Saut de Navail à 15 kilomètres de là, on se prépare aussi côté Vick en Bigorre. Et les Bigourdons en sont certains, ils ont la recette du succès. On va faire des couscous marinées avec saucisses et des légumes grillés. La finale au niveau culinaire, elle est gagnée, mais par contre la finale sur le sportif, si on ne la gagne pas, ça ne sert à pas à le jouer. Agetmo à 1h30 du coup d'envoi et d'honneur pour l'arrivée des joueurs de Castedz. Au stade, l'heure est au préparatif pour les Vickois. Ce match sera le dernier pour plusieurs joueurs, à l'image du capitaine, 37 ans et serein. Il ne faut pas se prendre la tête, on l'a fait toute la saison, pas se prendre la tête, on va continuer comme ça. C'est un match de rugby, c'est tout. Les conditions ? Il fait chaud. Pour les vieux de mon âge, ça va être dur cet après-mêmes. Mais bon, on va faire avec. On ne va pas changer les habitudes parce qu'on en finit. Le premier quart d'heure, on va les concasser devant. 80 minutes de sacrifice, c'est rien dans une vie. 30 degrés annoncés dehors et il fait encore plus chaud dans le vestiaire d'à côté. C'est le seul mot d'aujourd'hui. De la vie, de la volonté, et on est l'unier. Et toujours le même moment entre nous, c'est le Vickois. Allez, Margui. Pour les deux équipes, un même objectif, marqué rapidement avant que la chaleur n'émouce trop les joueurs. A ce jeu-là, net avantage au Vickois. Quatrième minute, le demi de mêlée serre intérieur son ailier. Ses appuis et sa vitesse font la différence. 7-0 avec la transformation. Étourdi par cette entame, les landais de Castet-Lynx peinent à réagir et les Vickois enfoncent le clou. Onzième minute, Boari se montre à nouveau tranchant. Deux passes plus tard, Abadie n'a plus qu'à sprinter vers l'embut. 14-0, les landais n'ont plus le choix. Il faut vite arrêter l'hémorragie. Meilleure défense, l'attaque. Les voici, cinq minutes plus tard, en position favorable. Alta provoque et perforce. Il sert intérieur le roue qui conclut. 7-14. Réduction du score de courte durée. Sur le renvoi, l'ouvreur de Castet voit son coup de pied contrer. Un cadeau pour les bigourdants. 21-10 à la mi-temps. La maîtrise est de leur côté. On fait une bonne entampe de match. On prend le score et après, tactiquement, on se perd un peu les pinceaux en seconde mi-temps. Eux envoient beaucoup de jeu. En effet, les landais ont du caractère et plus de fraîcheur. Dès la reprise, ils grignotent leur retard. Le pied de la taste louvoir est sûr. Il passe trois pénalités. 19-21, les Vicois semblent tétanisés. Il faut attendre la 73ème. Boary passe son drop et crucifie les derniers espoirs landais. Ils encaisseront un dernier essai. 29-19, score final. Les Vicois ont souffert jusqu'au bout. Mais leur réalisme a fait la différence. Une belle histoire pour ce club qui s'est relancé après sa mise en sommeil il y a deux ans. Cet été, la bigeur n'a pas fini de chanter. Cet été, la bigeur n'a pas fini de chanter.